Si si c'est ressemblant, ça fait bizarre ! Ça fait tellement bizarre les copains de voir son chien comme ça en jeu ! C'est excellent ! Yo tout le monde c'est Kinera, j'espère que vous allez bien et moi ça va très très bien ! Aujourd'hui on se retrouve sur les Sims 4, chien et chat, le nouveau DLC justement qui est sorti au mois de novembre que je n'avais pas encore eu l'occasion de faire. On va se retrouver pour beaucoup beaucoup de vidéos du coup sur l'aventure des Sims. Je vous le dis, je voulais vraiment faire les Sims chien et chat. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc je me suis dit que c'était cool de faire une vidéo dessus. Sachant que moi ça me rappelle quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus jeune personnellement je jouais aux Sims et il y avait les DLC, les Sims animaux SI. Avec ma petite soeur en fait on s'amusait à faire un chien, un chat, etc. Du coup il y a aussi le nouveau Sims dans la jungle. Vous allez voir ça, ça sera dans une prochaine vidéo puisque je ne peux pas montrer l'intégralité des deux contenus en une seule et même vidéo. Bien évidemment il faut faire les choses en ordre. Du coup les Sims 4, chien et chat vont nous apporter pas mal de modifications. Notamment du coup l'ajout des chiens et des chats. Qu'est-ce que ça manquait ? Qu'est-ce que je voulais voir un DLC comme ça ? Je suis trop contente du coup. Alors il y a pas mal de choses qui vont être ajoutées. On a du coup les chiens, les chats, on aura des nouveaux costumes, des nouvelles décorations de maison. On aura des choses très esthétiques du coup pour nos personnages. On va créer une nouvelle partie, je pense que ça sera plus fun. On va voir ce que ça va donner. Alors du coup je me suis dit qu'on allait faire un truc assez cool. Alors attendez, je vais regarder par contre si ça a sauvegardé mes anciens personnages. Comme ça j'ai pas besoin de me refaire. S'il faut que je me refasse c'est pas grave, je le ferai, ça sera pas un problème. Alors, ah mais je suis là ! Je suis là ! Regardez, je suis ici ! Alors attendez, créé par moi. Bon bah écoutez, il y a mon personnage qui est là. Je suis là. On va changer bien évidemment ma tenue. Alors, vous pouvez remplacer. Oui, on va remplacer. Donc du coup, là c'est la petite Martine. Martine ne m'en veut pas. Du coup je t'enlève. Du coup on va garder en taux. Moi, on va faire quelques modifications du coup sur moi vite fait. Au niveau des vêtements, hop, on va changer un petit peu les tenues. Parce que là on va dire qu'on est plus trop... Voilà quoi, il est temps de changer quoi. L'hiver est en train de passer. On va partir sur ça pour le moment du coup. On verra pour améliorer notre personnage en termes d'esthétique par la suite. Moi, ce que je veux faire, c'est rajouter un nouveau Sims. Et là, ça nous propose. Ça y est, du coup, ajouter un animal. J'ai hâte de tester du coup. Alors, du coup, ce qu'on va faire, on va faire un truc assez cool les copains. Moi, je ne vais pas ajouter un chat. Je vais ajouter un chien. Et je vais essayer de recréer mon chien que j'ai. Puisque si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai un chien. Un bulldog français qui s'appelle Knuckle. Et qui n'est pas à mes côtés là. Il est chez mes parents. Et on va essayer de recréer, justement, Knuckle en version Sims. Pour être le plus réaliste possible. Pour voir, justement, ce que ça donne. Donc, on peut voir les races sur les côtés. Justement, l'évrier afghan. Je vois qu'il y a du husky. Il y a du bergeau australien. Il y a du béguel. Trop mignon. Il y a plein de races. Cool. Oh, les petites gueules. Ah, ça, il ressemblera à Knuckle un petit peu. Il ressemble un petit peu à Knuckle. On ne va pas se mentir. Bulldog. Là, on a un bulldog. Sauf que là, il a typiquement une tête de bulldog anglais. Waouh, Weshgorgi. Oh, il est trop mignon. J'ai envie de faire un Weshgorgi. Ah, il y a tellement de races. Il y a pas mal de trucs. Bulldog français. On l'a. Alors, Knuckle ne ressemble pas à ça. Je vais vous mettre quelques images. Il y a un air. Mais au niveau de la gueule, on n'est pas encore à ça. Là, du coup, un berger allemand. Cool. Il y a vraiment énormément de races qui sont ajoutées dans ce nouveau pack. C'est ouf. Je regarde un petit peu. Ah, il y a le carlin. C'est un carlin, ça. Et on les reconnaît hyper bien, finalement. Je pensais qu'on allait être perdus, qu'on n'allait pas forcément les reconnaître. Et pas du tout. Bon, écoutez, on va partir sur le petit bulldog français, puisque le but est de recréer Knuckle. On verra à la fin, tous ensemble, justement, si ça ressemble à Knuckle ou pas du tout. Donc, Knuckle est noir et blanc dans un premier temps. On va regarder au niveau de sa personnalisation. Couleur, motif du pelage. Pour le moment, le motif du pelage, tout est bon. C'est marrant parce qu'il a une tâche. Ici, Knuckle, j'ai mon deuxième écran à côté. Je connais mon chien, mais quand même, j'essaye de le reproduire un maximum. Donc, Knuckle a une tâche au niveau du nez. Et là, c'est rigolo, puisqu'il a cette même tâche, même sous la babine. Donc, du coup... Alors, par contre, Knuckle est très musclé. Vous allez voir les photos que je vais vous mettre. Knuckle est très musclé. Par contre, du coup, il est pas... Il est quand même costaud, mon pépère. Ouais, il est costaud, mon pépère. Il est bien en chair, quand même. Par contre... Oh, la vache. Alors, ouais, il est costaud comme ça. Et il a un cou qu'on va pas se le cacher assez large. Ok. Donc, au niveau de la petite gueule. Il a quand même le côté des joues. Qui est assez balèze. On va regarder un peu ce qu'on peut modifier. Mode modification, détail. Hop, je n'avais pas cliqué dessus. Voilà. Donc là, on va être carrément sur de la... Vraiment sur du détail. La modification plus importante. Par contre, s'il n'a pas des oreilles comme ça, il faudra faire quelque chose. Donc, lui, Knuckle, il a des yeux en amande. Il a des petits yeux en amande. Je vous mettrai des photos de lui petit. Il a des vrais petits yeux en amande. Par contre, il a des sacrées grosses babines. Alors, est-ce que du coup, c'est... Alors, attendez, je regarde. La truffe. Il a une grosse truffe quand même. Ouais, il a une grosse truffe. Au niveau de la bouche, on ne peut pas faire autrement du coup. On va baisser un petit peu. Puisqu'il est quand même... Il a quand même des petits yeux de biche. Hop. Et là, par contre... Non, je dirais plus qu'il est comme ça pour le coup. Sauf que... Alors, on va regarder ce que ça donne. Oh ! Ça ressemble de plus en plus, les copains ! Ça fait bizarre ! Forme de la tête. Non, là, pour le coup, la tête lui ressemble pas mal. Par contre, j'aurais bien... C'est au niveau de là. Au niveau du cou. Non, il a un cou assez large quand même. On va regarder. Vraiment, le but va être vraiment de recréer Knuckle. Pour le coup, Knuckle, par contre, là, c'est de la tête. Je sais que mes parents, ça se trouve, vont regarder la vidéo. Ils vont dire, mais c'est pas du tout Knuckle. Oh, putain ! Sayona, le truc ! Ah, les oreilles. Non, il faut faire quelque chose, là. Écoutez, on va voir. On va faire quelque chose avec ses oreilles. Du coup, au niveau des oreilles de Knuckle. Comment elles sont, ces oreilles ? Je t'aurais regardé une photo sur le côté. C'est de la triche parce qu'il a les oreilles en arrière. Oh ! Oh, putain ! Si mon chien avait des oreilles comme ça... Pour un Cavalier King Charles, c'est très joli. Pour un Bulldog français, c'est horrible. Oh, la vache ! Il capte Canal 7, là. C'est excellent ! La personnalisation est excellente. Je dirais plus qu'il a des oreilles comme ça, mais... Plus petite. Mais pas... Ah, voilà, donc on peut vraiment lui... On peut vraiment bouger les oreilles, quoi. C'est cool. Je dirais plus qu'il a des oreilles comme ça, Knuckle, pour le coup. Je dirais plus comme ça. On va regarder au niveau de son petit museau. Ah, donc on peut lui faire... Ah, là, ça ressemble plus. Attendez, j'en regarde, j'en regarde. C'est excellent, les gars ! C'est tellement cool ! Par contre, sa petite truffe, elle est vraiment noire, noire. Il a vraiment une petite truffe noire. Voilà, je dirais qu'il ressemble à ça. Au niveau de ses yeux, Knuckle a des petits yeux noisettes. Oh là ! Oh putain ! Oh les yeux ! Il a des petits yeux noisettes, Knuckle. Je dirais... Plus... Ah, comme ça, c'est pas mal. Ouais, ça rappelle pas mal. Il a des beaux petits yeux marrons clairs, par contre. Voilà, on va lui mettre... Je sais que comme ça, ça serait peut-être plus réaliste. Bon, allez, on va lui laisser comme ça. Mais comme ça, c'est vachement beau, ça ressort vachement. Donc, on va lui mettre comme ça, les yeux à la limite. Ça ressortira encore plus. Oui, sachez que Knuckle a des yeux de ce type-là. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre après ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Les yeux de la même couleur. Ah ! C'est vachement bien ! On peut lui faire un oeil qui n'est pas de la même couleur. Regardez ! Genre un oeil bleu, un oeil marron. Marron très clair. C'est hyper beau. C'est super bien. C'est bien foutu. Ah, quoique, allez. Les yeux de la même couleur. On va lui mettre comme ça pour le moment. On va essayer d'être hyper réaliste. Par contre, au niveau de la babine, c'est de... Ah, si, regardez ! Voilà ! On peut lui descendre un peu la babine. Parce que Knuckle a quand même des babines un peu tombantes. Il ne faut pas l'oublier parce que c'est un bulldog français. Et les bulldogs français ont quand même la babine un peu tombante. Puisqu'ils sont tirés du bulldog anglais. Par contre, le bulldog anglais, lui, il a la babine beaucoup plus imposante. Regardez ! Il y a vraiment un air. Enfin, moi, je le vois vraiment. Du coup, mode peinture. Ça, on va regarder. Forme de la tête. Non, mode peinture. On va regarder. Mode peinture. Donc, on peut lui tâcheter. Je pense. Oh là ! On peut donc le tâcheter. Alors, on va sortir du mode peinture juste pour voir. Là, on peut avoir la queue. Voilà ! Donc, moi, je vais regarder par rapport à la queue. Donc, Knuckle, il a... Bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce qu'on peut la modifier ou pas ? Ne t'assois pas ! Est-ce qu'on peut la modifier ou pas du tout ? Non, comme ça, il est bien. Comme ça, ça y ressemble. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le corps. Ça, c'est fait. Du coup, au niveau du corps, c'est bon. Couleur, motif. Donc, Knuckle, c'est typiquement ça, en fait. C'est à moi de modifier, après. Puisque je suis en train de regarder. Ouais, ouais. C'est typiquement ça, Knuckle. Il a des tâches, après, d'hyperpigmentation. Enfin, il a des tâches différentes sur le... Oh, putain, c'est un renard, celui-là. Cool. Fourrure. Ah. Bah, il a un poil comme ça. Identique. Faites voir si Knuckle... Attendez, c'est lequel que ça a sélectionné ? De toute façon, on peut faire un retour en arrière au cas où. J'aimerais voir Knuckle. C'est excellent de pouvoir voir son chien, s'il était différent, en fait. L'aspect qu'il aurait. Il serait très beau, comme ça. Sache-le, Knuckle. Tu serais très beau. Donc, du coup, écoutez, on va changer... Oups. Il y avait quelque chose d'autre que je n'ai pas vu. Là. Vêtements pour animaux. On verra pour le pimper par la suite. Sachant que Knuckle, je lui avais acheté un petit sweat, comme ça. Gris. Dans lequel il ne passe pas, parce qu'en fait, il est tellement imposant qu'il ne passe pas. Ce qui est bien dommage. Donc, allez. On va changer un petit peu. Du coup, on va passer en mode peinture, apparemment. On peut peindre. Surtout rajouter de la couleur, les pigmentations, etc. Donc, taille du pinceau. Écoutez, on va être assez concentré, pour le coup. On va essayer de ne pas se rater. Alors là, je vais vraiment regarder la photo, du coup, de Knuckle. Et je vais essayer de ne pas me rater, pour le coup. Rotation du pinceau, taille du pinceau. Écoutez, on va se concentrer, les copains. C'est bien, parce que du coup, ça rajoute de l'autre côté aussi. Ah, c'est cool. Donc, Knuckle, il faut savoir, pour information, que c'est très drôle. Puisqu'il a une tâche qui est assez rigolote. Sur le... Ah, on a le mode papillon, là. Peinture. Donc ça, on va l'enlever, pour le coup. Et on va faire un truc qui est assez cousé. Alors, tampons. Ah, cool. On a des tampons, directement, pour ne pas pochoir. On peut mettre du pochoir à son chien. D'accord, c'est cool. Donc, alors, on va passer en couleur noire, de façon, on y est. Donc, en fait, tout là, c'est noir. Tout là, Knuckle, est de couleur noire. Là, il va être aussi de couleur noire. Et là, par contre, c'est assez rigolo. Il a une petite mèche à la teuf. En fait, ce dessin animé, je ne sais pas si vous regardiez. En fait, il a une petite mèche assez rigolote. Hop. Je me concentre. Ce n'est pas facile de la faire. Ce n'est vraiment pas facile. On va essayer de reprendre du blanc. Et quelques moments plus tard. Ah, je le reconnais, mon pépère, quand même. Je le reconnais. Du coup, on va passer en noir. Et là, tac. Voilà, une petite tâche. Eh bien, franchement, c'est ressemblant. Si, si, c'est ressemblant. Ça fait bizarre. Ça fait tellement bizarre, les copains, de voir son chien comme ça en jeu. C'est excellent. Oh, c'est trop mignon. C'est excellent. Ça fait bizarre. Oups. Ah, là, je le reconnais. Là, je le reconnais. Là, je le reconnais dans ses positions toutes pourries. Eh, on peut mélanger les races en plus. Vous imaginez un mélange ? On va regarder juste après. Si on faisait un mélange entre, genre, je ne sais pas moi, un bulldog français, une autre race. On va regarder. Un corgi. Tenez, parce que c'est de races que j'adore. Est-ce qu'on lui met un sweat, du coup ? Ah, juste pour les promenades. Ok. Quand il est en mode quotidien, on va le laisser basique. Quand il est en mode promenade. Ah, non. En fait, promenade. Ah, bah alors ça. Oh, la vache. Bon, on va lui laisser ça parce que ça, c'est vachement gros quand même. J'avoue que, bon, je suis totalement amoureuse du style. J'adore. Mais, mais c'est trop balèze, quoi. C'est beaucoup trop gros. Je vais mettre un petit collier. Parce que là, franchement, tu apposes le respect, Michel, avec ça. Il est beau. Ça irait bien avec la veste que mon personnage a en cuir. Ça irait hyper bien. Ça serait bien foutu. Donc, on va voir les tenues. Oh, putain. Oh, les tenues. Ouais, la classe. Oh, non. Oh, la tenue. Hot dog. Oh, il serait trop stylé s'il était comme ça. Oh, il aurait la classe. Oh, il serait stylé. On reconnaît sa petite bouche et tout quand même. Oh, le mignon. Oh, je fonds, je fonds devant ce nouveau DLC, les copains. Je vous le dis. Je fonds totalement. Donc, on peut lui mettre un petit haut. On peut lui mettre une tenue pour dodo. Parce qu'il est assez mignon. Je pense qu'il y a plusieurs logos. Ah, ouais, il y a plusieurs motifs. Disponibles. Cool. Ok. Le sweat, je pense, personnellement, que je vais lui mettre le sweat. On va voir. Robe. Oh. Harnais. Oh, la classe. J'avoue, j'aime bien. Collier. Ok. Et après, des super tenues à poser sur sa petite tête. Des super chapeaux. Donc, on va regarder. On va sélectionner ses traits. Du coup, c'est comme les humains, en fait. Les traits de caractère. Donc, c'est amical. Knuckle. Knuckle est très amical. Mais, c'est un gros jaloux. Donc, on va regarder ce qu'il y a. Stressé. Knuckle est un stressé. Têtu. Aussi. Mollassonne. Effectivement, c'est un gros mollasson. Poilu. Non. Joueuse. Gloutonne. Gloutonne. Je dirais ça. Gloutonne sans hésiter. Voilà. Ça, c'est Knuckle. On va ajouter... En fait, on va ajouter un chat. Déjà, on va regarder ce qu'il y a en race de chat. Je rêve d'avoir un Menkoon. Les copains. Est-ce qu'on a un Menkoon ? Waouh. Sacré de bivin manier. Comment il est trop mignon. Oh. La voix. Du coup, on ne peut pas changer leur... Par contre, leur petite voix. Ah, il est trop beau. Oh, on dirait un raton laveur, celui-là. C'est un raton laveur, ça. Mais oui, raton laveur. Excellent. Oh là. Eh oh, tu te calmes, Michel. Oui, il y a même les chats sans poils. Cool. Du coup, les Menkoon, où est-ce qu'ils sont ? Parce que... Je regarde. C'est excellent, les petites animations qu'il y a. Bon, bah, dites-moi du coup dans les commentaires si vous êtes team chat ou team chien. Ça, j'aimerais bien savoir, pour le coup. Dites-moi un petit peu. Oh, il est beau gosse, lui. T'es beau gosse, toi. Petite animation et tout. Donc, on va recréer un chien. On va juste faire un mélange de races pour voir ce que ça donne. Oh, la petite tête ! On va faire un mélange. On va mélanger... Un... Corgi. Non, un Husky. Avec un Corgi. Alors, on va mélanger, du coup. Alors, je regarde les races. Le Husky. Et en deuxième. Mais ils sont vachement similaires d'un côté. Donc non, on va mettre des trucs totalement improbables. Un Carlin. Petite tête, hein, ce Carlin. Et on va mélanger avec... Il est où, le petit Corgi ? Ah, ouais, je gorgue. Mélange. Oh ! La gueule ! Oh ! Oh, mon Dieu ! Oh, il est cool ! Oh, il est magnifique, comme ça ! Il est trop beau ! Faites voir. On remélange. Oh ! C'est excellent ! On va... Hop, on va prendre totalement un truc random. Hop. Oh, la petite tête ! On va prendre un chien plus imposant. C'est vachement bien. Si vous n'avez pas d'idée, du coup... Si vous ne savez pas quoi faire comme chien, et même que vous voulez changer, vous ne voulez pas faire une race des plus connues et basiques, vous pouvez carrément changer la donne, quoi. C'est excellent ! Mélanger. Regardez-moi ça ! Le poney, quoi ! C'est cool ! C'est excellent ! Ah, j'adore. J'adore. Je pense qu'on va faire un petit corgi. Et là, du coup, on a un renard, en fait, carrément. On va... Fermer le mélangeur d'eau. Faites voir le renard ? Oh, cool ! C'est la famille Cooper. Oh, cette photo est trop mignonne ! Elle est beaucoup trop chou ! Regardez-moi ça ! On fait les photos, hein. C'est le moment. Ah, c'était la même. Ok, c'est deux fois la même. Ok. Donc, on va le mettre en comme ça. Voilà. Cette photo est adorable. Du coup, la famille Cooper, on va mettre Knuckle, du coup, dans son nouvel environnement. Et on va regarder ce que ça donne. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Du coup, on a Bridenton Bay, une nouvelle zone où on peut aller, une nouvelle map. Donc, moi, je vais aller ici, personnellement, puisque j'ai envie de la découvrir. Elle a été ajoutée avec ce nouveau DLC Chien et Chat. Donc, moi, je vais cliquer dessus. Je vais aller voir cette nouvelle zone, justement. Waouh ! C'est pas mal ! Les sims ne peuvent pas. D'accord. Donc, pour le moment, on va prendre une petite maison. En attendant, vous le savez. Cric du cavalier, connu pour ses chemins de randonnée et ses grandes propriétés à bord de mer. Le cirque du cavalier est l'endroit idéal pour partir en exploration, courir après les goélands avec un chien aventurier. C'est excellent. En fait, place du sable. On a énormément d'interactions possibles, en fait, avec les animaux, justement. C'est cool. Donc, on va prendre une petite maison. Hop ! On va prendre cette toute petite maison. Pour le moment, on va emménager dans cette toute petite maison meublée. On va emménager dedans. On va mettre, je pense, la petite niche et tout ça. Juste pour voir ce que ça donne. Après, on s'arrêtera là, les copains, pour cette vidéo. En attendant, j'espère vraiment qu'elle vous plaît. Dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau DLC des Sims. Moi, je le trouve hyper complet, franchement. Hyper cool. Et vous savez que je suis une passionnée des Sims. Que j'adore la personnalisation, les interactions qu'on peut faire avec les Sims. Et là, le fait qu'ils aient rajouté les chiens et les chats, ça nous rapproche encore plus d'une simulation de vie, quoi. C'est encore plus mignon, je trouve. Donc, du coup, on va partir en mode construction. Oh, Knekel est là. Regardez-moi ça. Il est tout rikiki. Regardez-moi ça. Attendez. Hop. Il est tout rikiki. Adulte. Mais il est tout petit. Et là, on voit tous les nouveaux objets qui ont été mis en rapport avec chiens et chats. Et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles choses. Il y a beaucoup de stickers, notamment de portraits. Je vois des rideaux. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Dis donc pour ces petits animaux. Oh, super. On va pouvoir, à fond, les piles pas si hautes. Cool. Donc, je pense qu'il y a des interactions aussi pour que les chats puissent monter. Aspirateur robot de gamme. On a des aspirateurs robots. Trop bien, maintenant. Podium suspendu. On a beaucoup de choses qui ont été rajoutées. Dis donc. C'est quoi, ça ? Vous avez un problème nécessitant une intervention extrême. Les chirurgies matriques 3000 du docteur Guéry Magique est une avancée incroyable dans la technologie de chirurgie vétérinaire. Opérer des chiens et chats. Oui, puisque maintenant, on a un nouveau métier qui est disponible avec cette nouvelle extension. C'est le métier vétérinaire qui est disponible. Donc, ça, j'ai hâte de tester aussi. Ça peut être cool. Donc, à voir. Bon, bah là, pour le coup, on va lui mettre juste une petite niche. On va, voilà. Donc là, ici, on a tout ce qui est en rapport, justement, avec les animaux. Donc, je pense déjà qu'on va lui mettre une super gamelle. Rouge. Alors, quelle est la différence entre ces deux-là ? Distributeur automatique de nourriture amis et animaux. Distributeur automatique de nourriture amis et animaux. Quelle est la différence entre les deux ? Il y en a un. 240. Je ne vois pas la différence en soi. Là, je ne vois pas la différence. Nourrir vos proches. Ah non, mais c'est purement esthétique. Pardon, je n'avais pas vu. C'était... Non, quoi que. Ouais, c'est purement esthétique. Si, c'est ça. Ok. Bah, pour le coup, je préférais celui-là. On va mettre dans la cuisine. On va mettre dans la cuisine. J'ai oublié la touche, les copains, pour tourner. Bah, c'est tout simplement le clic droit, voilà. Tout simplement. Voilà. On va mettre ça. Et après, coussin gros dodo. Cool ! Donc, il peut avoir son petit coussin bien cool, pour chill. Je vais le mettre dans la thématique rouge. Donc, la litière, station dodo, animaux agrandis. Oui, je pense d'ailleurs qu'il lui faudrait ça, en fait, à Knuckle, clairement. Je ne pense pas qu'il lui faudrait... Ouais, je pense qu'il lui faudrait ça, en fait. Je regarde juste s'il y a quelque chose en rapport encore avec les animaux. Litière, donc cool, ça a été mis là. La panière, donc pour faire dodo. Ouais, donc c'est tout ce qu'on a là, de toute façon. Coffre à jouer, jeu mobile. Cool ! On va regarder s'il va venir contre. On va rajouter juste ça, comme ça, pour regarder, c'est tout. Coffre à merveille. Obstacle. Donc, on peut leur apprendre des tours. Ça va être assez cool. Soulage les griffes. Ok, on va laisser ça, comme ça. Oups. Pour le coup, on va repasser en mode vie. J'aimerais bien faire en sorte que Knuckle, s'il le veut bien, remplir. Hop. Je vais aller le remplir, déjà. Oh, c'est bien fait, la petite interaction. Oups. Demandez de se coucher. Knuckle. Je ne sais pas s'il ment. Oh, le panda à l'arrière. Trop stylé. Il arrive ou pas ? Ah, il arrive, mais alors... Il est plus énergique que ça, quand même, Knuckle. Oh, la vache. Et oh, Knuckle au galop. Il est quand même plus énergique que ça, le mien. Quand même, un minimum. Oh, il est trop mignon. Regardez-moi ça. Petite bouille. Oh, il est trop chou. Est-ce que la porte... Ok. Allez, viens, cours. Motive-toi. Je pense qu'il ne va peut-être pas vouloir, vu que pour le moment, il n'est pas éduqué. Il va être en mode, non, je n'ai pas envie, ok ? Allez, il ne comprend pas. Oh, pépère. Donnez une grosse fiendrie. Faire connaissance. On va faire connaissance avec Knuckle. Non, mais genre, il y a une discussion qui se met en place. Ok. Proposer son amitié, c'est-à-dire prendre dans les bras, poster une photo de son amitié sur Simstagram. On va le prendre dans les bras. On va lui donner un petit peu d'affection à cette petite boule de poils. Jouer. On va essayer de jouer avec pour voir. Oh là. Elle n'a pas l'air d'être très... Et là, elle veut faire quoi ? On va lui dire... Ouvrir. Ok. Placer. On va le placer. Je pense que si on lui lance la balle, il peut y avoir une interaction qui est disponible. Voilà. Et là... Après, on est allé chercher la balle. Ok, on va essayer. Il ne va rien avoir à foutre. Je le sens. Je sens qu'il va être en mode... Je n'en ai rien à foutre. Ah, ah ! Oh, si ! Si, si, il est actif. Ça va. Eh, la gestion des déplacements des animaux est bien foutue. Par contre, il ne la ramène pas. Il n'est pas motivé. Caresser. On va lui donner une grosse friandise. Ca peut peut-être fonctionner. On va lui donner une grosse friandise pour voir. Mais qu'est-ce qu'il a ? Oh, la vache, il est... Elle est tendue. Eh, oh ! Tu vas prendre un bain, hein. Ah, si, ça aussi, il le fait. Comme beaucoup de chiens, je pense. Ah, c'est dommage. Sa voix n'est pas... N'est pas pareille. Il y a une voix beaucoup plus roque. Ça, la bouffe, normalement, il ne voudrait pas y avoir de problème. Ah, bah ça, ça crée des amitiés. Faire un câlin. On va voir. Il vient de devenir ami avec Knuckle. On va voir ce truc. Il va vouloir me bouffer. Oh, regardez-moi ça. Trop chou. Voilà. Bon, les copains, du coup, je crois qu'on va... C'est qui, lui ? On dirait Chris de Until Dawn. On va s'arrêter sur ces très zolis images. Très zolis, je ne sais plus parler. Images des Sims 4 Chien et Chat. J'espère en attendant vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça a été le cas. Et me dire totalement ce que vous pensez de ce nouveau DLC, justement, des Sims 4, qui est sorti au mois de novembre. On se retrouve très prochainement, justement, pour la suite des Sims 4 Chien et Chat. On se retrouve aussi très vite, du coup, pour la suite avec le pack Jungle qui est sorti. Je vous fais en attendant de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501